bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue est ce que j'ai dit deux fois toutes ça commence bien je crois bonsoir à tous et à toutes je vais avancer mon micro ça sera mieux j'espère que vous allez bien moi je me suis rafraîchi parce que j'en avais marre de mes cheveux bizarre ce soir tome numéro 35 le coup du lapin j'espère qu'il est bon j'espère qu'il est bon j'espère qu'il est bon quand on voit la tronche du lapin est ce qu'on a besoin de poser des questions je ne pense pas que j'ai quelque chose à vous dire de spécial donc un comme d'habitude installez vous confortablement et commençons le coup du lapin choisi une carte et regarde la ordonnée j'assusie mes leurs mais ne me la montre pas je venais d'étaler le jeu devant elle face cachée lorsqu'elle s'exécuta en gouloussant de plaisir j'en fus très fier j'adorais faire des tours de magie surtout devant un public je rêvais de devenir un grand magicien comme mon idole rac capac je m'appelle timothée saulnier tim pour les intimes comme c'est trop banal j'emprunte généralement des noms de scènes incroyables tels que visir mais celui-là ressemble trop à une marque de produits ménagers maintenant dis-je à suzy assez fort pour être entendu de tout le monde mais là sur les autres elle obéit avec joie après avoir battu le jeu je frappais le paquet à trois reprises attention je sors ta carte annonçais-je en prenant celle du dessus c'est la bonne le 3 de pic s'écria suzy les yeux écarquillés oui c'est ça comment tu as fait s'émerveilla julien brouwer ébahi les magiciens ne dévoilent jamais leurs secrets répondis en rougissant de satisfaction et je sais comment il a fait hurla marion les cheveux se dressèrent sur ma tête elle venait de faire irruption dans la salle de classe où nous étions réunis le plus grand plaisir de marion ma peste de soeur consiste à saboter mes tours je lui servi mon plus beau sourire hypocrite mesdames et messieurs je veux présente mon assistante je ne suis pas ton assistante rétorqua tel méprisante j'ai des occupations plus noble que les tiennes je fais du karaté moi sa réflexion déclencha l'hilarité je me forçais à rire aussi pour ne pas être ridicule avec ses cheveux blonds et bouclés son petit nez parfait et ses grands yeux bleus marion passe pour un ange peut-être parce qu'elle a dix ans et moi douze ma mère a beau prétendre que mon âge est délicieux on ne m'accorde pas autant d'attention qu'à elle mes cheveux châtains clairs frisent comme la laine d'un mouton mes yeux noisettes encadrent mon nez long que ma soeur adore pincer décida pour suivre ma démonstration je glissais les cartes dans ma poche maintenant vous allez voir comment sais-je en prenant mon foulard magique marion en profita pour se faufiler jusqu'à moi rapide comme l'éclair elle me déroba le jeu de cartes regardez écria-t-elle en l'exhibant il n'y a que d'étroites piques dans ce paquet donne moi ça hurlèges furieux les spectateurs éclatèrent de rire cette chipie de marion avait dévoilé mon astuce tim tu n'es qu'un tricheur s'écria suzy vexé non ne partez pas j'ai autre chose à vous montrer supplie je pour attirer de nouveau leur attention je sortis de mon sac de grands anneaux argentés enchevêtrés l'un dans l'autre intrigué le public retrouva peu à peu son calme comme vous pouvez le constater il est impossible de défaire ses anneaux déclaré en tirant dessus sauf si je prononce la formule magique abracadabri abracadabra je passais alors une main devant les anneaux qui se séparèrent sans difficulté des applaudissements chaleureux saluèrent ma prestation vous n'allez pas le croire dit marion d'un ton moqueur ces anneaux sont truqués je vais maintenant faire disparaître mon assistante interrompi je masseur en l'écartant arrête de pousser cria-t-elle elle m'asséna un coup de poing sur l'épaule qui m'arracha un cri il y eut quelques ricadements dans le public à marion et son karaté depuis que ma mère l'a inscrite à des cours d'arts martiaux ma vie est un enfer mon corps couvert de bleu est là pour le prouver si tu continues la mena sage je dirai à maman devient le creux sur le frigo cette peste avait frappé la porte du réfrigérateur parce qu'il ne restait plus de gâteau au chocolat surprise par ma colère elle recula ne t'en fais pas marion ne te tapera plus affirma julien parce que le spectacle est terminé à peine s'était il levé que les autres lui emboîtère le pas non je n'ai pas fini m'écriai je revenez à demain fils susie en quittant la pièce à son tour merci d'avoir tout gâché marion explosé en me tournant vers ma soeur bing répondit-elle en me pinçant le nez tu ne vas pas t'en tirer comme ça je vais tout raconter à maman vas-y répliqua-t-elle en frappant l'air de ses deux bras et en accompagnant ses gestes de son bizarre si tu oses je te transforme en cher à pâter je t'attends à la maison sur ces mots elle sortit de la salle tranquillement quelle poisse j'étais en permanence à sa merci que pouvais-je faire elle se battait mieux que moi voilà pourquoi je souhaitais devenir magicien pour la faire disparaître une fois pour toutes et avoir la paix après avoir ramassé les affaires je me dirigeais vers l'escalier du collège arrivé dehors je soupirais en boutonnant ma veste en jean il était près de 16 heures et il faisait froid le vent se levait qu'en ferait-il enfin chaud on était déjà fin mars le printemps se faisait attendre j'étais plongé dans mes pensées lorsqu'une voix me fit sursauter salut dit mon ami fred son véritable prénom et frédéric il est trapu porte des chemises qu'il boutonne de travers et ses cheveux bruns sont coupés en brosses tu es encore là demandais oui madame pratt m'a retenu après les cours me confia-t-il en grimaçant le pauvre fred était collé presque chaque jour qu'est ce que tu fais ici s'étonna t-il je t'essaie de nouveaux tours répondis-je tandis que nous descendions les marches mais marion a dévoilé mes secrets c'était un vrai désastre la solution c'est que tu t'améliore tu as raison j'ai envie de passer à autre chose à des tours de professionnels comme celui du lapin qui sort d'un chapeau demanda-t-il oui voilà grande mâle noir de rac capac ajoutais-je je l'ai vu à la télévision la semaine dernière dès que son assistante est entrée dedans il l'a fait tourner la malle trois fois et lorsqu'il a soulevé le couvercle l'assistante avait disparu il paraît qu'il donne ce spectacle au théâtre saint augustin m'indique à fred entendre le nom du théâtre de notre ville où se produisent les magiciens me rendit triste je sais dis-je avec regret j'aimerais bien y aller mais c'est très cher nous empruntâmes la rue welfare ce n'était pas le chemin pour rentrer chez nous mais fred savait où je voulais passer à la boutique de magie j'avais pris l'habitude de m'y arrêter au moins une fois par semaine pour admirer les nouveautés de monsieur mallet le propriétaire monsieur mallet a reçu une tonne d'accessoires appris j'ai mon ami c'est rac capac lui même qui les a inventés ils doivent coûter une fortune déclare à fred je sortis alors de ma poche tout ce que je possédais cinq dollars avec ça tu pourras à peine te payer une fleur qui crache de l'eau plaisant à fred ça ne fait rien on peut toujours jeter un coup d'oeil proposais-je en rangeant mon argent il paraît que monsieur mallet a aussi reçu une table géniale lorsqu'on y pose un objet il s'élève et se met à flotter et tu connais le secret non il refuse de me le révéler à moins que je l'achète qu'on m'écoute la table 500 dollars répondis-je tranquillement je pense que tu devras te contenter de jeu de cartes conclu fred impressionné par le prix lorsque nous poussons la porte de la boutique une clochette tintas l'odeur habituelle de renfermer nous assaillit nous découvrime un fouille constitué d'accessoires de livres de costumes jonchant le sol dans le fond on pouvait apercevoir des tourterelles et des lapins monsieur mallet vendait de tout bonjour le salué poliment il se tenait derrière sa caisse enregistreuse c'était un petit homme chauve avec un ventre proéminent j'attendis qu'il me lance son éternel quoi de nouveau toto bonjour répétait je en élevant la voix en guise de réponse j'eus droit à un grognement sourd monsieur mallet demanda timidement fred tandis que nous approchions du comptoir ah grogna le vieil homme en se penchant en avant ce que je vis me glaça le sang une épée était plantée dans son ventre monsieur mallet ça va hasardais-je tout à coup je compris l'horrible vérité quelqu'un l'a assassiné hurlé-je au secours gémit il le visage déformé par la douleur s'il vous plaît à l'aide fred et moi étions pétrifiés trop effrayés pour esplisser un mouvement mon ami tremblait comme une feuille monsieur mallet laissa échapper une nouvelle plainte puis son expression change à peu à peu il empoigna l'arme et la retira très lentement de son corps ah je vous ai bien eu s'exclama t-il elle est truqué je viens d'en recevoir un lot il riait à gorge déployée en frottant son ventre intact quoi de nouveau toto ricana t-il c'est malin lui reproché en examinant une des épées la lame rentrait dans le manche quand on appuyait dessus elle ressortait dès qu'on relâchait la pression c'était vraiment génial tu imagines les tours que tu pourrais jouer à marion avec ça s'exclama fred tu la voudrais tim me demanda monsieur mallet elle ne coûte que 20 dollars non on regarde seulement répondis-je en la reposant parfait mais j'aimerais que tu achètes quelque chose de temps en temps ignorant cette réflexion habituelle j'arpentait l'arrière boutique rempli de porte manteaux sur lesquels pendait des panoplies de magiciens je choisis un smoking bleu et l'enfilé une de ses manches était doublé pour servir de cachette tout en m'admirant dans un miroir je fis semblant de m'annoncer voici l'étonnant le fantastique l'extraordinaire grand tim ce nom est vraiment ridicule commenta fred en secouant la tête tu as peut-être raison répondis que penses-tu de tim le magnifique ça passe mais c'est banal il te faudrait plutôt un nom puissant comme tim l'invincible on dirait celui d'un boxeur en tout cas c'est moins lourd que grand tim et les garçons nous appela monsieur mallet en se dirigeant vers nous ça vous dirait d'assister au spectacle de rack capac ce serait génial m'écriai-je enthousiaste je pris les billets qui nous tendait il y était écrit une soirée de magie avec le grand rack capac le 23 mars à 22 heures théâtre saint augustin valable pour une entrée merci monsieur mallet je n'y crois pas rack capac en personne demain soir demain soir répète à fred en examinant son invitation je ne peux pas y aller tim mon oncle et ma tante sont invités chez nous c'est l'anniversaire de ma mère et alors c'est une chance unique ta mère elle fêtera son anniversaire tous les ans fred mis son billet dans ma main je la connais elle ne comprendrait jamais et puis il y a classe le lendemain j'avais complètement oublié ce détail c'est vrai 22 heures ça faisait tard pour un soir de la semaine il faut absolument que maman me permette d'y aller me dis-je quelle mère empêcherait son fils d'aller voir son héros une mère sans coeur même si elle est parfois sévère la mienne est loin d'être un monstre je retirais la veste bleue et la suspendis un porte-manteau une longue mâle en bois venait d'attirer mon attention peinte en rouge avec des étoiles jaunes elle avait la taille d'un cercueil je soulevais le couvercle à quoi ça sert monsieur mallet demandais-je à scier les gens deux répondit il comme si c'était tout naturel j'eus beau examiner l'intérieur je ne découvris aucun panneau secret comment ça fonctionne insisté je tu veux l'acheter répliqua monsieur mallet avec un sourire malicieux combien elle coûte deux cinquante deux dollars et cinquante cents m'exclama je je peux me l'offrir alors c'est ça deux dollars et cinquante cents marmona-t-il tu rêves il veut dire deux cent cinquante dollars m'expliqua fred j'avais compris brodouillais-je essayant de ne pas passer pour un idiot je blaguais qu'est ce que tu fabriques avec ces machines toi c'est une guillotine on met la tête là et une lame aussi tranchante qu'un rasoir tombe de là haut je ne vais pas tarder à fermer nous informa monsieur mallet je veux juste savoir comment ça marche déclara fred en actionnant un levier fred non hurlé je trop tard la lame glissa et s'abattit avec un bruit sourd ma main cria fred ma main j'appelle une ambulance écria monsieur mallet en se précipitant sur le téléphone c'était horrible la guillotine avait tranché la main de fred aïe hurla t-il les yeux exorbités je ne pourrai plus jamais écrire c'en était trop j'éclatais de rire ce n'est pas drôle gronda monsieur mallet tu ne vois pas que c'est grave non s'exclama fred en agitant ses deux mains vous n'auriez pas un chiffon pour que j'essuie ce faux sang faux faux sang bredouilla monsieur mallet on s'est bien vengé du coup de l'épée s'esclaffa mon ami monsieur mallet essuya la sueur qui coulait sur son front quel idiot je suis je savais pourtant que cette guillotine était truqué comment me suis je laissé prendre on ne peut pas penser à tout fit remarquer fred en tout cas c'était plus drôle que votre épée bon ça suffit ordonna le marchand en souriant à demi il est l'heure de rentrer chez vous sortez d'ici maintenant merci pour les tickets monsieur mallet dis-je à la semaine prochaine c'est ça c'est ça à la semaine prochaine quand j'aurai reçu de nouveaux accessoires que vous n'achèterez pas la clochette tinta lorsque nous franchîmes la porte de la boutique tu es certain de ne pas pouvoir venir au spectacle demain soir demandais-je à mon ami tandis que nous marchions d'un pas rapide dans la rue welfare oui et je te signale que ta mère ne te laissera pas y aller non plus je trouverai un moyen affirmé en m'arrêtant devant ma maison viens chez moi demain après les cours je donnerai une autre démonstration de magie et cette fois marion ne la gâchera pas d'accord et apporte le lapin de ta soeur rajoutais-je je ne pense pas que claire appréciera beaucoup bredouillat il soudain anxieux s'il te plaît soit sympa tu n'imagines pas le tour que je prépare je vais essayer mais si quelque chose arrive à son lapin claire m'étripera il ne lui arrive à rien je te le jure sur cette promesse je saluai mon ami et rentrer chez moi le grand tim est arrivé annonçais j'en pénétrant dans la cuisine tu veux dire plutôt le grand timbré se moqua marion je n'avais pas fait deux pas qu'elle se précipita pour me pincer le nez ça suffit laisse moi tranquille gros niège va te laver les mains m'ordonna maman qui préparait le dîner attends fis-je en montrant une pièce de 25 cents regarde d'un geste souple du poignet je la fis glisser dans ma manche et voilà triomphez je mes deux mains sont vides très bien dit-elle fatiguée je vois surtout deux mains qui ont besoin d'être lavés personne ne comprend ici m'exclamé je vous verrez un jour je deviendrai le plus grand magicien du monde je filais à la salle de bain mes parents ne prenaient pas ma passion au sérieux il a considéré comme un vulgaire passe temps bien entendu pour le karaté de marion c'était tout contraire de retour dans la cuisine je pris place à table j'ai une journée terrible commença maman en découpant le poulet elle était conseillé pédagogique dans un établissement scolaire michel lambert s'est battu avec un garçon de sa classe continue à telle son professeur me l'a envoyé il est vraiment difficile j'ai tu convoquer sa mère qui l'a réprimandé mon père vendeur de voitures enchaîna à son tour un client m'a pris toute la matinée il était intéressé par le nouveau break il l'a essayé trois fois et pour finir il est reparti sans l'acheter je n'ai pu m'empêcher de soupirer tous les soirs ils se plaignaient de leur travail moi aussi j'ai une journée difficile renchéri marion le plus sérieusement du monde quentin m'a énervé et je lui donnais un coup de karaté sur la jambe pauvre petite fige ironique tu n'es pas blessé au moins s'inquiète à maman en plissant le front non mais j'aurais pu et moi intervins elle m'a frappé à l'épaule j'ai encore mal tu n'as pas l'air trop blessé constata papa en souriant j'abandonnais face à marion je n'avais aucune chance il prenait systématiquement son parti je vais débarrasser le couvert proposé lorsque le repas fut terminé ce n'était pas innocent je me disais que ma mère serait peut-être de meilleure humeur il fallait absolument que j'obtienne la permission d'aller au théâtre saint augustin et pour ça j'étais prêt à tout une fois debout je ramassais les assiettes sales vous savez quoi dis-je d'un air détaché raccapac donne une représentation au théâtre saint augustin demain soir monsieur mallet m'a offert deux billets je retins mon souffle l'estomac noué qu'allait-il répondre super s'exclama marion on ira ensemble à non rétorquais-je en déposant brutalement la vaisselle dans l'évier n'importe qui sauve toi fais un peu attention tim me mis en garde maman marion se glissa derrière moi et tenta de me prendre dans ses bras s'il te plaît tim je suis ta petite soeur ni l'un ni l'autre n'ira décréta calmement papa il y a école le lendemain mais c'est gratuit m'écriai-je raccapac est mon idole je n'aurai plus l'occasion de le voir à quelle heure commence ce spectacle demanda maman à 22 heures répondis-je 22 heures il est hors de question que tu sortes aussi tard le soir maman je t'en supplie j'ai 12 ans tu as compris ce que vient de dire ta mère intervint papa tu auras d'autres occasions de voir à capac tim ne t'inquiète pas je sortis précipitamment de la cuisine j'en ai assez pensé je une chance pareille ne se représentera jamais je rentrais dans le garage où trônait la table de magie que j'étais en train de fabriquer elle était presque terminée carré elle m'arrivait à la taille le dessus comportait une ouverture qui donnait sur un compartiment secret où j'avais l'intention de cacher le lapin il suffirait que j'appuie sur une pédale pour que le compartiment monte jusqu'au niveau du plateau et l'animal sortirait par l'ouverture sur laquelle j'aurais préalablement posé un chapeau facile ce tour allait en étonner plus d'un le lendemain après midi il serait aussi sensationnel que ceux de rac capac je retournais la table pour fixer le fond du compartiment j'étais tellement absorbé par mes clous et mon marteau que je n'entendis pas la porte s'ouvrir deux baskets bleues apparurent dans mon champ de vision je n'eus pas besoin de regarder plus haut j'aurais pu reconnaître les chaussures de ma soeur entre mille va-t'en lui dis-je même si je savais qu'elle n'en ferait rien tu prépares le coup du lapin me demanda-t-elle tu verras bien allez va-t'en et le lapin tu penses se trouver comment si tu continues c'est toi je vais transformer en lapin répondis-je exaspéré haha très drôle tu sais à quoi pourrait servir ta table à faire mes exercices de karaté je parais que je pourrais la briser en deux d'une seule main et c'est un peu et je et tu me provoque à tel le corps tendu en position d'attaque que pouvais-je ajouter malheureusement pas grand chose tu l'auras cherché demain tu seras un lapin affirmé je ah oui et comment tu vas faire mystère monsieur malet m'a tout appris cette nuit je mettrai mon plan à exécution pendant que tu dormiras que tu es bête peut-être que je le suis pas tant que ça répliquais-je en reposant mon marteau et en remettant la table à l'endroit on verra j'espère que tu aimes les carottes tu es complètement fou fit elle en sortant précipitamment du garage et bien pensé j'en ouvrant un pot de peinture bleue j'ai au moins réussi à m'en débarrasser ce serait vraiment génial si je réussissais cette transformation mais c'était impossible n'est ce pas le lapin le lapin crier marion c'était le lendemain ma soeur et cette copain était assis par terre dans la cour jusque là ma soeur avait été calme mais voilà que au milieu de mon spectacle elle me crée des difficultés elle savait pertinemment que je n'avais pas ce lapin j'attendais toujours l'arrivée de fred où était-il cet abécile était en train de tout gâcher le lapin le lapin se mit à scander aussi le public ça vient ça vient leur dis-je pour les faire patienter d'abord je vais faire sortir une pièce de monnaie de l'oreille de marion non s'écrièrent ils tous en coeur on veut un combat de karaté lança suzy marion contre tim les choses se gâtaient je m'apprêtais à répondre quand j'aperçus fred qui arrivait en me faisant le grand signe en tract annonçais je nous reprenons dans deux minutes je me précipitait vers mon ami qui portait un grand carton pourquoi tu aussi en retard chuchotais je je suis désolé s'excusa-t-il j'ai presque dû l'arracher des mains de ma soeur j'ouvris la caisse le gros lapin blanc de claire leva le nez et renifla mon odeur je le pris et le plaçait sous mon blouson attention m'avertit fred s'il lui arrive malheur elle me réduira en bouillie ne t'inquiète pas il est entre de bonnes mains le rassuré j'allais vite vers ma table magique tournant le dos au spectateur je glissais l'animal dans le compartiment secret et placer mon chapeau de magicien sur l'ouverture mesdames et messieurs annonçais je merci d'avoir été patient voici le moment que vous attendiez le combat de karaté lança marion mieux que ça moi le grand tim je vais faire sortir un lapin de mon chapeau le grand tim fit marion moqueuse bon silence maintenant ordonnais je il faut que je me concentre à ma grande surprise tout le monde se tue même ma soeur comme vous pouvez le constater ce banal chapeau est vide déclaré en le tournant dans tous les sens suzy veux tu vérifier qu'il n'y a rien dedans s'il te plaît il n'y a rien de particulier conclut elle après l'avoir respecté je le replaçais sur le trou que j'avais pris soin de cacher avec ma cape merci et maintenant regardez attentivement tout en prononçant ma formule magique j'appuyais sur la pédale le regard fier je soulevais mon chapeau d'un geste majestueux il n'y avait rien il était vide et dans le compartiment secret il n'y avait pas d'animal non plus mon coeur se mit à battre où était l'animal le lapin m'écriai je il a disparu qu'est ce qui s'est passé demandais-je horrifié il est là là cria soudain ma soeur en désignant l'autre côté de la cour je me retournais et aperçu le lapin de claire qui s'éloignait en sautillant comment cela t il peut arriver pensé j'en jetant un coup d'oeil dans le compartiment secret j'ai du mal à le refermer comment ai-je pu être aussi bête tim tu m'avais promis hurla à fred vas-y attrape le je courais derrière l'animal suivi des autres le lapin était déjà arrivé dans le jardin des voisins il s'arrêta devant un bouisson je bondis sur lui mais il m'échappa et sautia plus loin attention il se dirige vers le ruisseau nous avertit marion un petit cours d'eau coule derrière les maisons de notre rue l'animal sauta dans un fourré et disparu au comble de l'excitation marion nous entraîna à sa poursuite arrêtez ordonne je vous allez l'effrayer mais personne ne m'écouta il fallait que je m'en occupe moi même si je voulais que tout se termine bien ne le laisse pas sauter dans l'eau m'averti fred il va se noyer il se noira pas répliquai je ce ruisseau n'a que deux centimètres de profondeur attrape le assista mon ami complètement paniqué sa soeur l'avait sûrement menacé des pignes représailles s'il arrivait malheur à son lapin ce dernier sauta par dessus le fossé étroit et se retrouva dans la cour des denos je bousculais mes amis leur intimant l'ordre de ne pas bouger dès que je me retrouvais face à l'animal il s'arrêta les oreilles frémissantes je me mis à quatre pattes pour m'approcher de lui je compris alors pourquoi il s'était figé il faisait face à boubou le chat des denos prêt à se précipiter sur lui il était coincé entre lui et nous j'avançais un peu plus attention au chat hurla fred un miaulement aigu retentit faisant sursauter le lapin qui m'échappa la course reprit tu as tout fait rater reproché à fred c'est toi qui la laisser s'enfuir rétorqua-t-il et regardez marion cria suzy ma soeur nous avait devancé elle s'élança vers l'animal qui sautillait sur place et poussa un de ces fameux cris de karaté il ya il ya elle se plaça devant la bête apeurée qui tenta vainement de changer de direction trop tard marion l'avait attrapé et la brandissait comme un trophée je lis hurla tels bravo applaudir les autres en la rejoignant ne la lâche surtout pas recommanda fred en s'emparant du lapin c'était très bon tour tim se moqua julien en me donnant une grande claque dans le dos tu as presque réussi à le faire disparaître sa plaisanterie déclencha bien entendu un éclat de rire général tu devrais changer de nom d'artiste choisir plutôt tim le gaffeur ajouta-t-il quelle malchance ma représentation venait encore de tourner au désastre quand je pense que tu as failli perdre le lapin de ma soeur grommela fred je suis désolé m'excusez je je ferai plus attention la prochaine fois il n'y aura pas de prochaine fois tu n'as qu'à t'en acheter un sans plus attendre il se précipita sur son carton pour y remettre la bête tremblante vous venez chez moi propose à julien j'ai un super tour à vous montrer c'est celui du chien qui disparaît je détache sa laisse et il s'enfuit tout le monde s'esclaffa on y va me demanda marion ironique non je rentre goûter tu devrais faire des tours à l'intérieur de la maison suggéra malicieusement ma soeur comme ça tes accessoires ne t'échapperait plus très drôle grondais je tu riras moins lorsque tu seras transformé en lapin d'ailleurs je ne pense pas que les lapins ri au fit elle en roulant les yeux que j'ai peur tu ferais bien d'y croire un peu mais chuchotais-je dans le creux de l'oreille c'est aujourd'hui le grand soir quand tu seras endormi je te jetterai mon sort et si jamais tu essaies de te sauver le chat des deux nôles ne fera qu'une bouchée de toi ma soeur tendit la main me pinça le nez et courut retrouver nos amis chez julien je dois vraiment m'améliorer pensé j'en poussant la porte d'entrée il n'y a que comme ça que je pourrais exécuter des tours fantastiques la boutique de monsieur mallet me vint immédiatement à l'esprit si seulement je possédais quelques-uns de ces articles me dis-je je réussirai un spectacle extraordinaire il fallait absolument que je me les procure mais comment ce soir là tout le monde se coucha très tôt papa et maman étaient exténués après leur journée de travail au lit avait annoncé maman je n'en peux plus je restais étendu dans le noir sans parvenir à m'endormir rac capac mon héros préféré allait se produire près de chez moi je ne pouvais manquer ça c'était impossible comment allais-je devenir un grand magicien sans m'inspirer de ce génie une pensée espiègle se glissa alors dans mon esprit après tout il n'y avait pas de raison je manque ce spectacle puisque j'avais les billets je pouvais très bien me rendre au théâtre saint augustin à bicyclette je ne serais absent de la maison que deux ou trois heures tout au plus papa et maman ne s'apercevraient de rien je regardais l'heure il était déjà vingt et une heure la séance devait commencer dans une heure j'avais le temps je ne tenais plus en place oui il fallait que j'y aille je quittais mon lit en évitant de faire grincer le saumier je sortis doucement un jean et une chemise du tiroir de la commode mes chaussures à la main j'ouvrais délicatement la porte lorsque j'entendais distinctement le ronflement de papa je ne pus m'empêcher de sourire mes parents dormaient à point fermé pieds nus sur la moquette je m'approchais de l'escalier à pas de loup qu'est ce que je suis en train de faire me demandais-je soudain nerveux il n'y avait aucun doute je faisais le mur j'allais affronter la nuit tout seul jusqu'au théâtre saint augustin j'étais prêt à tout pour assister au spectacle d'or à capac il en valait la peine d'ailleurs que pouvait-il m'arriver de terrible que papa et maman découvre mon absence et après il me priverait de sortie mais j'aurais vu mon idole et pendant que je serais enfermé à la maison je pourrais m'exercer à de nouveaux tours de magie mais toutes ces suppositions ne servaient à rien puisque je savais que je ne me ferais pas prendre je m'arrêtais un instant en haut de l'escalier je sentis mon estomac se nouer il faut dire que les marches sont particulièrement bruyantes une fois j'étais descendu sous la pointe des pieds regarder ce que le père noël m'avait apporté j'avais à peine eu le temps de poser mon pied sur la première marche que crac maman m'avait surpris avant que j'ai pu atteindre la deuxième cette fois me dis personne ne m'entendra je pris appui sur la rampe et commençait à descendre soudain j'entendais un bruit suspect à peine perceptible mon coeur se mit à battre dans ma poitrine non ce n'était rien j'attaquais la deuxième marche parfait jusque là mon plan se déroulait à merveille la troisième marche grinça très légèrement je restais figé sur place rien ne bougea dans la maison tout le monde dormait profondément si raccapac savait tout le mal que je me donne pour le rencontrer pensais-je je dois sûrement être son fan le plus fidèle parvenu au rez-de-chaussée je poussais un soupir de soulagement je suis sauvé maintenant me dis-je mais il vaut mieux que je mette mes chaussures dehors j'attrape ma bicyclette mais je ne l'enfourcherai qu'une fois dans la rue je traversais l'entrée et atteignis enfin la poignée de la porte que je tournais lentement j'y étais presque lorsqu'une voix aiguë me demanda tim où crois-tu aller comme ça je me retournais d'un seul coup marion elle était vêtue d'un jean et d'un chandail prêt à sortir qu'est ce que tu fais debout à cette heure là chuchotais j'attendais que tu viennes me transformer en lapin dans ma chambre répondit-elle ou que tu fasses semblant je ne sais pas je n'ai pas l'intention de faire ça ce soir retente de coucher et toi que fais tu debout où vas-tu dans le garage prétexte et je vais répéter un de mes numéros menteur tu vas au théâtre saint augustin je le sais très bien c'est vrai tu as raison avouais-je en la saisissant par les épaules mais ne dis rien à papa et maman promets le mois sinon gare à toi je veux venir moi aussi insiste à tel s'il te plaît il n'en n'est pas question retourne au lit et ne dis rien tu m'emmènes où je m'en réveiller les parents et tu pourras dire adieu à rac capac tu ne ferais pas ça au que si répondit-elle malheureusement je savais qu'elle en était tout à fait capable c'est bon c'est déj mais tu suivra mes instructions à la lettre si je veux me narga-t-elle j'étais donc obligé d'emmener avec moi la plus détestable des soeurs d'un autre côté la situation présentait un avantage embarqué dans la même galère marion ne pourrait pas vendre la mèche alors on y va chuchoté je après avoir sorti nos bicyclets du garage nous pédala doucement c'était étrange de descendre la rue denver à cette heure les magasins étaient fermés et plongé dans l'obscurité plus aucune automobile ne circulait soudain une voiture de police surgit au bout de la rue au nom elle effectuait sa ronde habituelle dans le secteur si ses occupants nous apercevait nous allons sûrement être arrêtés et là c'était les problèmes assurés je cherchais rapidement un endroit où nous cacher les agents allant nous repérer avec ses fichures réverbères tous les dix mètres marion dis-je dépêche toi viens par là je me glissais sous l'auvent d'une boutique dans l'obscurité je retins mon souffle l'auto passa tout près balaie à nos ombres avec ses phares puis s'arrêta pile devant nous zut ils nous ont vu chuchota marion vite courons tu es folle dis-je en la retenant par la manche le véhicule s'était immobilisé mais le conducteur ne bougeait pas regarde il y a un feu rouge murmuré je il passe au vert ouf dit-elle soulagée en voyant la voiture démarrer dès qu'elle eut tourné au coin de la rue nous enfourchâmes nos vélos le théâtre saint augustin était impressionnant avec sa silhouette sombre et imposante la rumeur prétend qu'une folle a habité ce bâtiment seul pendant 40 ans elle possédait une cinquantaine de chats elle était très riche mais si avare qu'elle était vêtue de guenilles et ne se nourrissait que de bananes lorsque les gens approchait trop près de chez elle elle hurlait des injures et lancer des pierres quand elle était morte un homme d'affaires a acheté sa demeure pour une bouchée de pain et la transformer en théâtre c'est vrai cette bâtisse est lugubre on dirait un vieux château de pierres noires haute de trois étages elle possède deux tours et est recouverte de vignes sauvages qui grimpent jusqu'au toit ce soir là la lumière d'un lampadaire y dessinait des ombres inquiétantes j'étais passé une centaine de fois devant sans trop avoir peur mais à cette heure elle semblait plus menaçante que d'habitude j'eus même l'impression que des chauves-souris volaient au dessus de nos têtes pas surprenant que la dame soit devenue folle chuchota marion tu crois qu'elle gardait des prisonniers ici demandais je oui et elle avait une salle de torture au sous sol plaisant à ma soeur nous avançant jusqu'à l'entrée les spectateurs se pressaient trois messieurs enveloppés dans de grandes capes noires nous dépasser une femme étrange avec une longue chevelure aux lèvres et aux ongles noirs me sourit d'où ils sortent tous ces gens bizarres s'inquiéta marion entrons dit jean nous sont les épaules le spectacle va bientôt commencer nous attachâmes nos vélos à un poteau et couru vers le grand escalier de pierre nous entrâmes enfin dans le hall éclairé par un lustre en cristal nous le traversa pour nous retrouver devant une porte couverte d'une lourde tenture rouge un homme grand et maigre en smoking noir se tenait là il nous arrêta en pointant sur nous un index tordu vos billets dit-il d'une voix sifflante je m'exécutais tout en l'observant il avait l'allure d'un squelette chauve avec un coup démesurément long et maigre et des orbites creuses cerné très bien murmura t il et où sont vos parents je ne peux pas laisser passer des enfants non accompagnés nos parents il faut vite trouver quelque chose me dis-je impossible de lui avouer qu'ils sont en train de dormir à la maison nos parents eh bien ils sont dehors affirmé comme ils gardent la voiture ils nous ont demandé de nous occuper des places ses yeux sombres semblèrent transpercer mon cerveau allait-il me croire je n'aime pas ça mais allez-y dit-il en écartant la tenture afin de dégager la porte il nous désigna des sièges juste devant la scène parfait dis-je à marion l'emplacement est génial c'est excitant s'exclama telle je n'arrive pas à croire que nous sommes ici l'homme en noir continuait de nous regarder comme s'il nous surveillait on ne va pas pouvoir rester jusqu'à la fin chuchotage ce squelette ambulant ne nous lâche pas des yeux lorsqu'il se rendra compte chuchot ça va commencer une voix retentit dans le haut parleur mesdames et messieurs le théâtre saint augustin est heureux de vous présenter le plus fantastique des magiciens le fabuleux le merveilleux le saisissant rac capac un roulement de tambour et des sons de trompette marquèrent le début du spectacle le public se mit à applaudir et à crier le rideau se leva je sursautais en découvrant d'incroyables accessoires un long coffre noir perçu d'une porte se dressait au milieu de la scène une plateforme pendait du plafond une boîte brillante avec des trous pour laisser passer la tête les bras et les jambes étaient posés sur des traiteaux un gros lapin blanc était installé près d'un vase rempli de fleurs bleues sur une table recouverte d'un large carré de soie rouge je me demande comment il fait pour que son lapin ne s'enfouis pas dit marion tu devrais bien regarder et prendre des notes ce que tu es drôle arrête je n'en peux plus ironisais je tu as toujours autant d'humour tim c'est ça ton problème non c'est toi mon problème l'arrivée de rac à pack mis fin à notre dispute il venait de s'avancer sur le devant de la scène vitu de noir il était mince et avait de longs cheveux gris son chapeau haut de forme le faisait paraître encore plus grand une cape doublée de satin rouge recouvrait son smoking d'un geste lent il en écarta les pans sur ses épaules et salua le public mon coeur se mit à battre à toute allure rac capac était si proche de moi que je pouvais presque le toucher je vais pénétrer dans son monde me dis-je tout excité sans un mot le magicien promena ses yeux sur l'assistance soudain ce regard s'arrêta sur moi je me mis à trembler comme une feuille rac capac fit un pas et s'inclina que fait il va-t-il me parler son visage était presque collé au mien je m'enfonçais dans mon siège il s'accoupit et murmura d'une voix menaçante disparaît disparaît disparaît